Musique 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 Salut pigou ! Alors, aujourd'hui je vais tenter de vous expliquer comment on fait un affûtage de lame sur une petite machine d'atelier. On va parler de lame de scie circulaire carbure. Alors, avant de commencer il y a quand même des petites choses à respecter et à savoir. Alors, il faut savoir que sur, quand vous achetez une lame de scie circulaire chaque lame a ses caractéristiques notamment les angles d'affûtage. Alors, on va parler de ça. Alors, vous allez retrouver sur certaines lames vous avez déjà ce petit schéma qui vous indique, vous voyez là ici par exemple les angles à respecter pour l'affûtage. On a un angle de 5 degrés là, ici sur la face. On a une dépouille de 15 degrés. Il y en a un angle d'attaque de 15 degrés également ou 12, je ne sais pas. Ouais, 15. Donc, voilà. Ce schéma, vous pouvez le retrouver à chaque fois que vous achetez une lame, en fait, il faudrait connaître ce schéma. Si vous voulez, la raffûter vous-même. Voilà. Sinon, c'est votre raffûteur qui s'en occupera. Lui, il retrouvera les angles d'affûtage. C'est pas un souci. Donc là, pour pouvoir procéder à ça, c'est important. Soit vous le retrouvez sur l'emballage et dans ce cas-là, vous gardez bien l'emballage pour avoir ses caractéristiques, ses informations. Ou alors, vous allez retrouver sur certaines names, c'est indiqué. Donc, je crois même que... Là, j'ai une name de marque Diamwood, par exemple. C'est une platinium, mais c'est pas marqué. Là, j'ai une référence qui vient de... C'est de Leitz, en fait. Là, c'est pareil, c'est pas marqué. Par contre, sur les Bosch, sur les Bosch dont j'ai déjà parlé à plusieurs reprises, en fait, on a ces caractéristiques. Donc, c'est bien pouvoir se reporter à ça. Voilà. Première chose. Deuxième chose, la machine. La machine, c'est une... C'est une Holzman. C'est la MTY 870. En fait, 870, c'est en centimètres. Ça veut dire que vous pouvez affûter une lame d'un diamètre de 8 ou 80 en millimètres jusqu'à 70 en centimètres de diamètre, ou 700, comme vous voulez. Donc là, ça veut dire qu'on a quand même un large éventail de possibilités. On peut affûter une scie anglais, une scie sur table, une scie circulaire. Voilà. Tout genre d'outils, on va pouvoir les affûter avec cette machine. Donc, c'est intéressant aussi. Donc, pourquoi moi, j'affûte avec ces machines ? Alors, déjà parce que je suis ancien affûteur, donc je connais un petit peu la manipulation. Et également parce que c'est une source d'économie. Quand on bricole beaucoup, on a souvent besoin de réafraîchir ces outils parce que du coup, on coupe moins bien. Donc, on a un état de surface ou une qualité de coupe qui est moins bonne. Donc, on a besoin d'affûter. Soit vous allez chez votre affûteur local qui va vous raffûter votre lame, mais forcément, il y a un prix. Ou alors, vous investissez en une machine qui est entre 2 et 300 euros selon le modèle que vous allez prendre. Moi, je vous conseille quand même des modèles de qualité, stables. Moi, celui-là est vraiment stable. C'est un très bon modèle. Il y en a d'autres. Ce n'est pas la marque. On s'en fout. Il y en a d'autres. Mais par contre, il faut quand même bien régler votre machine parce que si vous ne réglez pas bien votre machine, si vous positionnez très mal votre lame, du coup, vous allez avoir des problèmes et vous allez plutôt la flinguer avec autre chose. Donc là, pour le coup, si vous n'êtes pas prêt à suivre la vidéo qui va suivre pour regarder un peu comment on fait, laissez tomber. Allez voir votre affûteur local. Ils savent très bien faire le boulot. Et ils sont là pour ça. D'accord ? Il faut savoir que l'affûtage d'une lame, alors moi, j'ai eu des commentaires déjà plusieurs reprises, mais c'est une vingtaine d'euros. Pour une petite lame en 48 ans, c'est une vingtaine d'euros. Donc 20 euros, c'est sûr que si vous l'avez affûté déjà 10 fois, ça fait 200 balles. Et 200 balles, c'est quasiment le prix d'une machine à voir. Donc moi, pourquoi j'ai cette machine ? C'est parce que du coup, j'aime bien affûter régulièrement mon outil pour avoir toujours un outil nickel pour pouvoir me couper mes plans de travail et mes panneaux. Voilà. Donc maintenant, on va passer à la machine. Donc concernant la machine, je vous la présente rapidement. Donc là, ici, on a une meule de type diamant pour affûter les lames avec du carbure. Voilà. C'est des petites pastilles de carbure qui sont collées sur la lame, brasées sur la lame. Et donc, ces pastilles de carbure peuvent se réaffûter. Mais pour ça, il faut une lame diamant. Alors, il faut savoir qu'on peut... Moi, je vais vous faire voir dans le sens dans lequel je travaille. On pourrait très bien positionner la lame dans ce sens-là et venir affûter derrière. Moi, je trouve ça moins pratique. Dans lequel cas, il faudra retourner la meule, bien évidemment, parce qu'elle a un biseau sur le côté. Mais moi, je travaille dans ce sens-là. Je trouve ça plus pratique, main droite. Mais bon, voilà. Après, c'est vraiment... Et surtout, pour la vidéo, c'est bien plus pratique. Evidemment, il y a un carter, normalement, que je ne vais pas mettre pour la vidéo pour que vous puissiez bien voir. Mais c'est vraiment une vidéo de présentation, d'explication. Donc, pour trouver cet angle-là. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut que cette tourelle, elle, soit droite et ne bouge pas. Donc, ça veut dire que là, on la met droite. Là, on peut la tourner. D'accord ? Moi, je viens la mettre perpendiculaire, ici. Voilà. Hop. Et je verrouille. Une fois qu'elle est perpendiculaire, je sais que je vais avancer bien droit. Ici, on a une graduation, de ce côté-là. Une graduation qu'on va régler en fonction de la lame. Et surtout, en fonction de ses caractéristiques, comme je disais précédemment. Là, on va trouver un angle de 5 degrés. Il est noté, ici. Cet angle de 5 degrés. Je positionne ma lame. Alors, j'ai plusieurs. Effectivement, c'est fourni avec plusieurs bagues de réduction. Donc là, il me faut une bague de réduction d'un diamètre de 20 mm. Je viens placer ma lame. Ma lame tourne correctement. Donc, je mets le petit capot. Hop. Le petit chapeau, pardon. Et je viens mettre une bague de réduction. Ce qui va m'éviter de visser pendant 2 heures. Ma molette. Ma molette de serrage. Je visse ma molette de serrage. Là, pas trop fort pour qu'on puisse avoir un peu de... Voilà. Un peu de jeu, mais pas trop. Voilà. Moins il y a de vibrations, mieux on affûte. Donc là, on visse de manière à ce qu'on puisse... Voilà. Il faut qu'il y ait un minimum de... Qu'on puisse tourner la lame tranquillement, sans que ça frotte nulle part. Alors, pourquoi on a cette pièce aussi devant ? C'est pour éviter à la lame, lors de l'affûtage, de fléchir, de faire ça. Donc, c'est vraiment... Elle est vraiment bien étudiée, cette bécane. J'aime personnellement celle-ci. Donc, on va régler l'angle de 5 degrés, comme je l'ai trouvé là. Donc, voilà. Je déverrouille derrière. J'ai une petite molette derrière, qui va me permettre de faire bouger mon bras. Je vais me régler à 5 degrés. Et je verrouille. Une fois verrouillé, le bras ne bouge plus. Et je n'ai plus qu'à avancer. Donc là, l'idée, c'est de reculer au maximum ici. Et d'avancer là. De faire l'inverse, pardon. Voilà, vous venez vous régler. Il faut qu'on puisse venir affûter et retirer pour pouvoir passer à la dent suivante. Parce qu'en fait, la mécanique, ça va être ça. Donc là, je suis réglé à 5 degrés. Ici, je suis nickel. Cette ouverture-là. Donc là, je verrouille le bras. Je n'ai plus besoin d'avancer. C'est juste, en fait, cette coulisse-là qui va me permettre de faire avancer et reculer. Et donc là, ici, on a, sur la tête, on peut pouvoir, on va pouvoir, parce que certaines lames ont besoin de ça. On va pouvoir incliner la tête. Alors, la graduation va de 0 à 20. Moi, je peux vous dire que ça va rarement plus de 15. Ça, c'est sûr. Là, en règle générale, c'est 5 degrés. Donc là, moi, je sais qu'elle est à 0 puisque c'est indiqué. Je n'ai pas d'indication sur cet angle-là. Donc, ça veut dire qu'il est à 0. Et donc là, je fais une petite marque ici au crayon. Je fais une marque devant sur la dent. Pour venir bien contrôler que quand j'ai affûté, du coup, j'ai bien pris sur toute la dent. Il y aura normalement plus de traces du marqueur. Et puis, ce repère me permet de faire un tour complet et puis de savoir où j'ai commencé. Parce que sinon, on va pouvoir faire le tour 25 fois. On ne saura plus où on en est. Donc là, le carter, normalement, on doit le mettre. Je ne le mets pas pour la vidéo uniquement. Et on doit mettre, évidemment, un masque et des lunettes. Ça, c'est évident. Éventuellement, même des gants, étant donné que c'est un outil coupant. Donc, les EPI sont importants. On le rappelle tout le temps, mais c'est important. Donc là, je suis réglé à 5 degrés. Alors, je suis réglé à 5 degrés pour la Bosch. Mais là, en fait, je m'aperçois que ce n'est pas 5 degrés, c'est 10 degrés sur celle-ci. Parce que je la connais. Voilà. Donc là, je pense avoir fait à peu près le tour de tout. L'utilisation est relativement simple. Donc là, maintenant, on démarre la meule. Ça va faire un peu de bruit. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez encore. Donc là, je viens accouter ma dent. Voilà. Je passe à la suivante. Et encore un petit peu. Alors, pensez à bien faire revenir votre dent en arrière avant de la retirer. Sinon, vous allez repasser dessus. Et vous allez un petit peu briller votre dent. Et vous allez un petit peu briller votre dent. Alors, on ne pourra pas constater le résultat à la coupe. Parce que du coup, on ne va pas s'embêter. Moi, je peux vous dire si ça coupe. Ça, c'est certain. Et en fait, on va venir contrôler l'état de la surface de la dent. Et si on regarde un petit peu, vous allez voir qu'elle est toute blanchie. Donc, ça veut dire que là, on va avoir une lame qui va vraiment bien couper. C'est propre. Alors, quand je dis bien couper, ce qui est important, ce qui est important sur une lame, un affûtage de lame, c'est de retirer l'usure de la lame. L'usure de la lame, quand on regarde sa lame comme ça, de face, quand on regarde sa lame comme ça, on va donc constater, si on a de l'usure, on va constater sur l'arrête, sur vraiment le tranchant là, sur le bord bord de la lame, de la dent pardon, je ne sais pas si on voit. Voilà, sur le bord là, on va constater une légère arrête un peu brillante. Et en fait, plus c'est brillant, plus il y a de l'usure, tout simplement. C'est vraiment, en fait, que votre, le bord de la dent est légèrement arrondi. Et c'est pour ça qu'il n'y a plus de tranchant, en fait. Donc, pour affûter le dos, pour affûter le dos, c'est simple. Moi ici, donc je, hop, je déverrouille ma tourelle, parce qu'il faut, voilà, je déverrouille ma tourelle. Je viens tourner ma tourelle à 45 degrés. J'ai l'œil, maintenant. Après, vous pouvez prendre un rapporteur d'angle, je ne sais pas, pour vous tourner à 45, peu importe. Hop, voilà. Hop, je suis à 45. Là ici, je continue. Je peux affiner après en déverrouillant, ce n'est pas un souci. Si on voit qu'on n'est pas tout à fait bon, ça, ce n'est pas un problème. Donc là, je viens, et surtout là, ici, je viens à mon 45 degrés que j'amène ici. 45 degrés là. Ce qui est important, voilà, c'est ça. Donc là, je ne suis pas tout à fait bon, parce qu'il faut que je sois parallèle à ma meule. Donc là, c'est lui toujours. En fait, ce coulissant là, il faut toujours qu'il soit parallèle à la meule. C'est important. Alors, vous pouvez prendre peut-être même une équerre. Moi, je le fais à l'œil, mais on peut prendre une équerre pour se mettre nickel. Ce n'est pas compliqué. Il suffit de le faire. Et voilà, je sais que là, par exemple, je verrouille et je vois que je suis parallèle. Il ne suffit plus que d'avancer ma tourelle pour venir prendre ma passe. Voilà, et là, je suis parfait. Je vais essayer de vous montrer. J'espère qu'on va voir. Vous voyez là, je suis bien parallèle. C'est les petits réglages. Maintenant, un élément qui est super important. Étant donné que je suis sur l'affûtage du dos de ma lame, il va falloir que j'oriente ici parce qu'on a une denture qui est donc alternée. Alors, je vais lâcher là. Je vous refais voir. On a un angle ici sur le dos de 15 degrés. Donc, ce 15 degrés là, je vais le retrouver ici. En fait, tout simplement. Donc là, je vais me régler à 15 ici. Je verrouille et je sais que je suis bon. Mais je vais être bon une dent sur deux. Étant donné que j'ai un affûtage en alterné. C'est-à-dire que là, je vais me faire un deuxième repère. Alors, si vous ne voulez pas vous tromper, vous la faites une fois sur deux. Voilà, on va passer à l'œil. Et voilà, vous n'aurez plus qu'à faire la même opération qu'on a fait tout à l'heure pour la face. En évitant d'aller trop loin pour ne pas abîmer la dent derrière. Sinon, vous allez abîmer la face de la dent suivante. Ça, c'est un peu dommage. Prenez votre temps. Il n'y a pas de… Vous positionnez correctement. Tout est verrouillé. On verrouille ici. On verrouille bien là. Tout est verrouillé. Et on peut y aller. Alors, ce qu'il va y avoir comme… Peut-être comme… Pas problème. Peut-être comme… Chose qui est un peu désagréable. Donc… Ah oui. J'ai oublié là. Il faut serrer la lame. Ça, c'est pas bien. Donc là, on serre la lame bien évidemment. Ça, c'est important pour éviter qu'elle vibre déjà. Qualité d'affûtage. Très important. Pardon, j'avais oublié. Donc là, moi, je sais quelle dent affûtée. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir ici affûter. Et il y a un sens des deux. Là, on est en 15 positifs. On va passer en 15 négatifs. Alors, il y en a un des deux qui fait vraiment beaucoup de bruit. Pourquoi ? Je ne sais pas. C'est comme ça. Ça a toujours été comme ça. Donc là, je vais affûter celle-ci. Voilà. Là, c'est celui-là. Et pourtant… Alors, on va faire un petit test. On va prendre cette dent-là, par exemple. Je vais faire un petit test là. Donc, je déverrouille légèrement parce que c'est un petit peu trop raide. Voilà. Et je vais vous faire voir ce que ça donne. puisque là, je ne vais pas vous faire l'opération sur toutes les dents. La vidéo va être un peu longue. Et voyez, ce que ça donne, c'est que là, j'ai enlevé l'intégralité du bleu qui était ici. Donc, ça veut dire que je viens de redonner à la lame de la coupe, tout simplement. Et là, je peux vous dire que déjà, rien que comme ça, rien qu'au doigt, ça pique. Donc, ça veut dire que ça va couper du tonnerre. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura un petit peu expliqué comment ça fonctionne, qu'elle vous aura servi. Je ne sais pas si ça vous donne l'envie d'acheter une machine comme ça. Et à la limite, moi, je m'en fous. Vous faites ce que vous voulez. Mais en tout cas, moi, à mon usage perso et professionnel, c'est vraiment super agréable de pouvoir affûter sa lame. Quand on s'aperçoit qu'on est en train de couper quelque chose, on fait des éclats. On prend deux minutes, on raffûte la lame et c'est reparti. On n'a pas besoin d'aller voir l'affûteur qui nous prend 20 balles pour faire ça. Et voilà. Et puis, c'est agréable de faire les choses soi-même. Voilà. Moi, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à liker aussi. Ça fait plaisir d'avoir des likes aussi. On ne va pas se mentir. Des commentaires. Moi, je répondrai. Franchement, je répondrai. Si vous avez besoin d'aide pour régler votre machine, si vous investissez dans une bécane, avec plaisir. Sachant que je ne fais pas de pub pour eux spécifiquement. Parce que, du coup, il y a d'autres machines. Moi, c'est une Holzmann, la MTI 870, mais je l'ai peut-être déjà dit. Et c'est vraiment une bonne bécane. Elle est simple à utiliser. Je trouve qu'elle est complète. Vraiment, elle est bien. Vraiment, elle est bien. Voilà. Écoutez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 1